Yo les gens, allez aujourd'hui on va voir comment on va faire pour créer un petit élément pour rendre vos tables un petit peu plus sympas. Allez donc on se lance sur cette nouvelle vidéo et on va voir comment du coup améliorer vos tables de jeu. Alors c'est une vidéo qui s'adresse particulière pour ceux qui font du jeu de rôle mais c'est valable pour plein d'autres domaines. Donc ici je vais vous montrer comment créer juste une petite carte en fait, tout simplement tout bêtement une petite carte pour vos scénarios, vos parties de jeu de rôle à l'aide tout simplement d'aquarelles et d'une feuille classique, enfin voilà c'est quelque chose de très simple, très rapide et qui ne prend pas la tête et qui marche plutôt bien. Alors déjà ce qu'il faut savoir pour l'aquarelle comme toujours il faut quand même prendre un papier assez épais, donc là moi le papier que j'utilise c'est un papier qui est à 250 grammes au mètre carré il me semble. C'est pas un papier spécial aquarelle, c'est un papier qui est multi-technique, multi-usage, franchement ça fait l'affaire. En fait ce qui est important c'est d'avoir quand même un grammage assez élevé et assez épais, c'est pour éviter que ça gondole beaucoup trop avec l'eau. Parce que comme l'aquarelle évidemment on met beaucoup d'eau, forcément ça gondole. Donc c'est vrai que c'est mieux d'avoir des papiers qui vont pouvoir absorber facilement l'eau pour éviter de trop gondoler. Donc alors dans un premier temps ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un gros pinceau avec du bleu que j'ai mélangé avec un petit peu de vert et j'ai badigeonné ça sur ma feuille. Alors en ce moment là où je suis j'ai pas tout mon matériel donc j'ai dû me contenter d'un tout petit pinceau et donc c'est vrai que pour faire le fond, le fond marin là c'était pour faire de l'eau, ça a été assez compliqué. Du coup il a fallu que je repasse plusieurs fois, que je recharge de l'eau etc. Enfin c'était un peu plus compliqué mais bon voilà ça se fait. C'est vrai que dans l'idéal si on peut faire ça avec un très très gros pinceau, pour faire ça en deux coups de pinceau c'est parfait mais sinon vous voyez ça marche quand même aussi bien, c'est juste que ça va faire un peu plus de traces en fait, il y a des raccords qui vont être plus chauds. Donc j'ai laissé un espace blanc au milieu parce que c'était là où je voulais mettre la carte en fait, la terre donc je suis parti sur une île, une île assez basique et donc pareil ensuite j'ai pris du coup une couleur, une espèce de marron très dilué pour avoir quelque chose de très clair et j'ai commencé du coup sur le bas et j'ai laissé un petit peu s'estomper en fait la couleur et les pigments, j'ai pas trop chargé pour ensuite prendre du verre et très rapidement en fait mélanger le tout. En fait l'idée c'est d'éviter d'attendre que ça sèche, tant que c'est encore mouillé en fait on va pouvoir mixer les couleurs entre elles. Donc là j'ai essayé de faire ça assez rapidement, de mettre d'abord ma première base de brun marron et ensuite enchaîner sur le vert pour pouvoir du coup mélanger les deux couleurs. On voit que sur le milieu ça reste très clair aussi, c'est quelque chose aussi que je voulais parce que j'avais envie après de mettre un petit peu des petits éléments et pas trop charger la carte et que ce soit aussi un petit peu varié. Ensuite je vais repasser sur les mêmes tons et les mêmes endroits mais dans le but déjà de contraster un peu plus, c'est à dire d'avoir une couleur plus saturée, un peu plus prononcée, un peu plus opaque et aussi pour aller délimiter encore un petit peu plus le contour en fait de ma carte. Parce que là comme c'était dans l'état actuel, le contour était assez imprécis et la couleur aussi n'était pas très prononcée. Donc vous avez vu aussi entre temps, j'ai changé de pinceau, j'ai pris mon fameux pinceau avec réservoir à eau qui pour ce coup il est vraiment très pratique parce que du coup on peut rapidement mettre en place nos couleurs, avoir la quantité d'eau qu'on veut assez facilement. Donc c'est vrai que pour ça c'est plutôt pas mal. Le seul reproche qu'on peut faire à ce genre de pinceau c'est que par contre quand on veut faire des fonds comme là je l'ai fait au tout début, c'est un peu plus compliqué parce que justement ça manque d'eau. Voilà c'est peut-être le seul reproche qu'on peut avoir sur ce genre de pinceau mais sinon en dehors de ça franchement ça marche plutôt bien. Donc ici on voit que j'ai continué d'avoir profité du fait que j'avais mon pinceau qui était bien chargé en couleurs, que ce soit du vert ou après avec le marron, pour rajouter des petites îles pour créer un petit peu de variété tout simplement pour pas que ce soit trop uniforme, que ce soit une espèce de grosse tache au milieu de ma feuille. Donc voilà j'ai rajouté ces petites îles sur les côtés en essayant de mettre un petit peu des formes diverses et variées. Ensuite, donc sur le milieu, je reprends en fonction de l'endroit où je me situe sur la carte, là ici donc on est sur la forêt, j'ai essayé de faire un petit peu de relief, un petit peu de texture, ça peut ressembler vite fait à des montagnes. Donc voilà, donc pour ça je reprends juste le même vert que j'ai un petit peu plus foncé avec le bleu outre-mer et le bleu qui est en haut à droite sur ma palette, que vous pouvez voir sur l'image à gauche, pour pouvoir avoir des couleurs un peu plus foncés et qui puissent un peu contraster avec le fond. Je fais aussi la même chose du coup après sur la partie basse de ma carte, pour faire des sortes de dunes en fait, je voulais faire peut-être un terrain un peu sable, désert. Je n'avais pas d'idée précise aussi, voilà c'est ça que je voulais dire et qui est pas mal avec cette technique, c'est que là je n'avais pas du tout d'idée précise de ce que je voulais faire, je savais juste que j'avais envie de faire une carte, je n'avais rien décidé auparavant et des fois les idées viennent justement pendant qu'on est en train de créer. Donc là, pendant que j'ai balancé mes couleurs, je me suis dit ah bah tiens, ça pourrait être intéressant de rajouter des petites dunes ici, de rajouter un peu de forêt, etc. Donc c'est assez instinctif en fait, et en plus, ça ne demande pas vraiment des grosses grosses connaissances ou grosses précisions, que ce soit une peinture en couleur, enfin des choses qui sont très très simples et très basiques et qui prennent vraiment très peu de temps. Pour information, la vidéo est accélérée quasiment en deux fois, c'est-à-dire qu'en temps réel, mon enregistrement j'ai regardé faisait 22 minutes. Donc 22 minutes pour faire une carte pour vos parties, franchement je trouve que ça va, rester raisonnable et à savoir qu'en plus après ça va être réutilisable quoi. Donc c'est vraiment plutôt intéressant ce genre de petites idées qui me sont venues et j'avais envie du coup de partager ça parce que c'est aussi ça le but de la chaîne, c'est d'essayer de partager un peu ce que je fais et ce que j'aime. Et j'en profite pour avoir un petit peu de temps pour discuter un petit peu à propos justement de la chaîne et des vidéos. Déjà un grand merci parce qu'on a passé ces 100 abonnés, donc peut-être que pour vous c'est pas grand chose, c'est encore du blabla, encore un mec qui fait des vidéos sur YouTube, etc. Mais pour moi c'est énorme parce que j'aurais jamais cru que ça pouvait monter autant et que ça pouvait plaire, que je pouvais avoir des likes. Enfin je veux dire, je me rappelle encore il y a quelques temps de ça quand j'ai lancé les premières vidéos que j'ai vu les premières personnes qui sont allées voir mes vidéos alors que j'ai rien fait quoi. J'ai juste posté des vidéos sur Internet et puis ça fait super plaisir. Après derrière on voit des commentaires, on voit des likes, on voit tout un tas de trucs. Franchement c'est génial. En plus, pour l'instant, de tout ce que j'ai, tout le monde est plutôt génial, tout le monde est plutôt cool. Donc voilà, un grand merci à tous, ça me fait énormément plaisir. 100 abonnés sur la chaîne, même 101 pour être exact à l'heure où je parle aujourd'hui. Et aussi sur Instagram, vous êtes aussi pas mal à suivre sur Insta et ça fait énormément plaisir. Donc voilà, juste un gros 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 merci. J'espère que je pourrai continuer à faire des choses qui vont vous plaire. Donc moi, en tous les cas, c'est ce que j'essaye de faire. Je me dis que voilà, ça me plait à moi, donc ça plaira forcément aussi à d'autres personnes. Le tout est d'y trouver son compte et puis son bonheur. Que ce soit dans l'illustration, le jeu de rôle, le jeu vidéo, le jeu de société. Oui, le jeu de société, ça viendra, ça va être peut-être l'objet de prochaines vidéos à faire, à suivre. Je vais pas trop avancer là-dessus parce que ça prend du temps aussi à bosser là-dessus. Donc voilà. Allez, je referme cette parenthèse et on revient du coup sur la vidéo. Alors, du coup, ici j'ai pris un feutre marqueur. C'est un marqueur plutôt banal. Il n'y a pas de particularité. C'est juste qu'il est noir et à la base, il sert pour graver, pour écrire sur les CD. Donc, pour dire qu'il n'y a rien d'exceptionnel sur ce marqueur, c'est juste qu'il est noir. Et je m'en sers juste pour faire le contour de l'île. En fait, ça permet de, pareil, à nouveau contraster et faire ressortir certains détails. Et vous avez vu aussi, pendant que je vais battre un petit peu, de mettre des petites suggestions, en fait, suggérer qu'il y avait des petites villes par-ci, par-là. Donc, c'est juste, voilà, des petites pointes de noir gris foncé, en fait, pour suggérer un petit peu tout ça. Là, j'essaye un petit peu de suggérer aussi une éventuelle forêt sur le haut de la carte. Et voilà. On peut rajouter, voilà, des petits éléments, des petites suggestions, revenir un peu par-ci, par-là. Mais je ne vais pas, après, aller trop, trop loin et chercher plus que ça. Ça va être plus des détails, des finitions. À savoir que, voilà, tout ce que je suis allé chercher après, c'était, on va dire, pour vraiment peaufiner. Moi, je pourrais, enfin, j'aurais pu m'arrêter là, ça serait parfait. Franchement, enfin, pour moi, moi, j'ai dit que c'est nickel pour faire jouer aux joueurs. On voit très bien ce que c'est, on voit où ça se situe. Donc, voilà. Donc, je vais continuer, voilà, un petit moment à aller sur des petits détails, récupérer des petites choses, faire des fusions de couleurs, ce genre de choses. Et donc, il y aura une dernière chose aussi, que je n'ai pas fait là, mais qu'on peut très bien faire. Et bien, ça serait juste de scanner la carte. Alors, scanner ou même prendre une photo, je veux dire, aujourd'hui, je pense qu'on est nombreux à avoir des appareils photos sur nos téléphones et qui marchent plutôt bien. Prendre une simple photo et l'abandoncer sur le PC et pour ajouter les noms, en fait, des lieux marquant le nom d'une ville ou autre. Mettre une échelle, mettre un encart à droite ou à gauche. Enfin, voilà, très libre à vous de vous exprimer comme vous souhaitez. Et voilà, du coup, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère, en tout cas, que ça vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusque-là. Et puis, moi, je vous dis tchou, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501